Dans le trouble du spectre d'asperger, il y a différents échelles, différents degrés, ou même différents types, différents genres d'autisme au sein même de ce TSA, qui a aussi une comorbidité TDAH, trouble déficitaire de l'attention, une hypersensibilité à fleur de peau, à toujours vouloir qu'il y ait une forme de justice, de reconnaissance au sein de cette société, le fait qu'il y ait des choses qui soient d'un illogisme ou d'une irrationnalité insupportable. Alors AVS, vous le savez, ça veut dire à votre santé, mais pour mon invité ce matin AVS, c'est plutôt synonyme de Virginie. Je reçois aujourd'hui Paul Elkarade, bonjour Paul. Bonjour Philippe. Alias Wikipol, vous vous êtes fait connaître en participant à l'émission de TF1, les 12 coups de midi. Plus de 5 mois de présence, et puis aujourd'hui vous avez transformé l'essai, puisque vous êtes un des pensionnaires de l'émission Culte, les grosses têtes. Et d'ailleurs la comptabilité de la radio rouge vous en remercie beaucoup. Ah bah écoutez... Parce que vous leur faites économiser beaucoup d'argent. Bah moi je les remercie de me faire venir avec autant d'assiduité et de prévenance. Est-ce que vous touchez quelque chose sur le nombre de réponses auxquelles vous répondez en disant voilà, Jean-Paul, puisque vous avez été bon aujourd'hui, on va vous donner tant. Si c'était 100 euros la bonne réponse, je serais extrêmement riche. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Bien, vous vous êtes là pour nous parler de votre troisième livre déjà, ça s'appelle Bienvenue dans mon Monde aux éditions HarperCollins. Et autant dire que ça fonctionne bien, c'est un succès, puisque vous êtes déjà dans le classement des meilleures ventes de tous les livres. Ah bon ? Ah bah c'est la folie. Voilà. J'étais, oui, il me semblait que j'étais douzième, on m'avait dit entre Booba et je ne sais plus qui la dernière fois, mais en tout cas c'est étonnant. Non mais, douzième par les temps qui courent, je peux vous assurer que c'est drôlement bien. Ah bah oui, par les temps qui courent, qui sont particuliers, mais je suis content, ouais. Est-ce que vous savez que votre deuxième prénom est un aptonyme ? Oui, je le sais monsieur, écrivain ça veut dire. Voilà. Je sais, donc je... Votre deuxième prénom c'est... Adib, et ils ont bien choisi, mais pas un... Ça signifie homme lettré, écrivain, en arable, et c'est donc un aptonyme. Voilà, c'est ça. C'est un nom qui reflète bien ce que je suis, ce que je fais. Voilà. Comme quelqu'un qui s'appellerait Boulanger et qui est boulanger. Voilà, par exemple. Je parlais de Virginie tout à l'heure, parce que Virginie a été l'AVS qui vous a accompagné. C'est ce qu'on apprend dans votre livre, l'année de votre baccalauréat. Exactement. Elle était présente pour l'ultime année, l'année décisive qui permet l'obtention du baccalauréat en fin d'année. Et je remercie de tout le travail et tous les efforts qu'elle a effectués à mon contact. Elle a été là dans la rédaction de mes cours, de mes leçons. Quand moi j'en pouvais plus ou que j'étais un peu déprimé, elle a essayé de me remonter le moral aussi. Donc voilà, c'est grâce aussi à elle que j'ai obtenu le bac à la fin. Vous avez l'étiquette d'être Asperger. L'Asperger, c'est réputé avoir une énorme intelligence. Comment expliquer aux gens finalement que quelqu'un qui est Asperger ait des difficultés à avoir son bac ? Alors, il ne suffit pas non plus d'avoir, on va dire, l'intelligence de la culture, l'intelligence sentimentale ou toutes sortes formes d'intelligence. Il faut aussi savoir gérer l'hypersensibilité, gérer les phases dépressives. Et quand on n'a pas l'envie, le désir d'aller en cours ou de suivre des cours ou d'être dans le système scolaire, obtenir le baccalauréat en fin d'année et être dans les clous en termes méthodologiques et autres, c'est difficile. Donc, ça ne permet pas nécessairement d'avoir le baccalauréat, même si Asperger ou non, ayant des facultés ou non, parce que tout type d'Asperger n'a pas forcément une mémoire exceptionnelle non plus, ou une culture fascinante, ne permet pas à la fin d'avoir le bac ou d'obtenir un travail. Mais ça, c'est encore autre chose. Oui. Alors, il n'y a pas énormément de personnes étiquetées Asperger dans le paysage médiatique. On a eu, l'année dernière, Elon Musk, qui s'est déclaré comme Asperger au Saturday Night Live, qui est une institution aux Etats-Unis, à 50 ans. Vous pensez qu'il a été diagnostiqué tardivement ou finalement, et qu'il est passé sous les radars pendant toutes ces années, ou il l'a dit tardivement ? Je pense qu'il n'avait pas fait en sorte, du moins dans sa jeunesse, de se faire diagnostiquer et d'obtenir un diagnostic. Maintenant qu'il a obtenu, après c'est de son propre aveu, parce qu'on n'a pas les informations administratives ou autres concernant son diagnostic, mais on a juste à l'écouter, l'entendre ou l'analyser pour savoir oui ou non s'il l'est aussi. Et puis comme il l'a dit, pourquoi m'en tirerais-je ? Je ne sais pas, donc je tendrais à le croire, même si c'est pas forcément visible pour toutes et tous. Donc Elon Musk, Lionel Messi, Eminem, encore d'autres personnalités. Mais c'est aussi, t'es dit ? Oui, apparemment, il le serait aussi. Mais il faut expliquer que dans le spectre, on se rappelle le spectre Asperger, il y a différents... Sur le trouble du spectre Asperger, il y a différentes échelles, différents degrés, ou même différents types, différents genres d'autisme, au sein même de ce trouble déficitaire, de ce trouble autistique, de ce TSA en somme, qui a aussi une comorbidité TDAH, le trouble déficitaire de l'attention. D'accord. Vous avez la mémoire des dates, vous c'est le 22 juin 2015, où vous apprenez que vous êtes Asperger. En quoi ça vous a soulagé de l'apprendre ? J'avais une errance diagnostique de 13 années, on se demandait ce que j'avais, on s'interrogeait perpétuellement. Cet enfant est différent, cet enfant ne ressemble pas aux autres, cet enfant est étonnant. Donc on va... Il y a forcément quelque chose qui... Oui, quand on est un peu singulier, un peu hors des clous, on s'interroge sur est-ce que notre enfant n'a pas quelque chose, un handicap, une pathologie, un trouble. Du coup, j'ai vu des nombres de pédopsychiatres, psychiatres, neurologues, psychologues, tout ce que vous voulez. Et il n'y en a pas un qui a su déceler par méconnaissance assez latente de l'autisme, que j'avais le syndrome d'Asperger. De l'âge de 3 ans à 13 ans, vous expliquez que finalement vous en avez vu beaucoup des spécialistes. De 3 ans à 16 ans, oui, j'en ai vu beaucoup. Donc 3 ans à 16 ans, ça fait 13 ans où on s'interrogeait sur quel diagnostic on pourrait me poser. Et finalement, après avoir visionné une vidéo que ma grand-mère avait préalablement visionnée concernant l'hôpital Salvatore de Marseille, où un spécialiste du syndrome d'Asperger parlait de comment ça allait se manifester, elle s'est dit que ça ressemblait un peu à moi. Voilà, tout est relatif. Et donc, elle nous a tensé pour qu'on aille au CERA, au centre de ressources d'autisme, pour faire des tests et s'apercevoir que oui, enfin, après une errance diagnostique de 13 ans, j'ai été diagnostiqué. Alors ce que vous racontez dans votre livre, c'est que finalement, après le diagnostic, vous allez à Marseille, vous voyez un grand professeur, un grand spécialiste des Asperger en France, et votre mère, elle dit... C'est le même qu'on avait vu dans la vidéo, en fait, qui nous a permis de diagnostiquer. Voilà, et qui dit, j'ai pas besoin de le diagnostiquer, je l'ai vu dans le couloir, il est Asperger. Oui. C'est quand même déprimant, finalement, de dire ça. Bah, c'était peut-être une manière, la manière que j'ai de regarder, de marcher, d'analyser, qui est peut-être propre à nombre d'Asperger. Encore une fois, pas de généralisation possible, mais il y avait des indices, des détails qui laissaient supposer que je l'étais pour lui, après m'avoir observé, quoi. Avant d'être diagnostiqué, vous vous posez la question de savoir pourquoi vous réagissez comme ça, souvent ? Pourquoi je réagis comme ça ? Pourquoi vous aviez certaines réactions ? Une hypersensibilité à fleur de peau, à toujours vouloir qu'il y ait une forme de justice, de reconnaissance au sein de cette société, le fait qu'il y ait des choses qui soient d'un illogisme ou d'une irrationnalité insupportable. Et donc, il fallait que cela change, et j'avais envie de créer une société un peu plus utopique où il n'y aurait pas d'inégalités, et c'est ce dont je rêve à chaque fois. Vous pouviez changer le monde, c'est ça que vous ferez ? Oui, voilà, exactement. Ça serait complètement utopique, bien évidemment. Je serais un fourriériste du XXIe siècle, quoi. Avec un large phalanstère où tout le monde vivrait, sans chaîne, sans entrave, sans barrière, sans frontière, sans argent, voilà. Ça serait une sorte de liberté, sans qu'il y ait pour autant de hiérarchisation entre les êtres humains, certaines libertés, égalité, fraternité, voilà. Est-ce que vous êtes venu avec votre carnet aujourd'hui ? Non, je ne suis pas venu avec mon carnet, non. Alors, vous racontez que vous avez un petit carnet. Un petit carnet, qu'est-ce qu'il y a sur votre carnet ? Oui, j'ai un carnet aussi. Avec des mots où vous notez tous les nouveaux mots que vous apprenez, par exemple. Oui, exactement. Je note tous les mots que j'apprends qui seraient susceptibles de m'intéresser et de me cultiver, voilà. Et qui feraient partie intégrante de mon savoir. Donc, ça m'intéresse de les connaître. D'accord. Est-ce que vous avez une règle pour les utiliser rapidement, ces mots, ou le fait de les connaître, ça suffit ? Non, le fait de les connaître suffit amplement. Et puis, ça peut aussi nourrir une conversation, une discussion qui serait susceptible d'arriver. Sait-on jamais ? On peut rêver, mais il y a des mots qui ne reviennent quasiment jamais. Qui ne reviendront pas, je pense. Mais du moins, les connaître, ça me fait plaisir. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris dans les dernières 48 heures comme nouveau mot ? Dans les dernières... Qu'on pourrait essayer ? Aujourd'hui, est-ce que vous avez appris un nouveau mot ? Aujourd'hui ? Oui. Aujourd'hui, est-ce que j'ai appris un nouveau mot ? Alors non, pas aujourd'hui. Mais dans les derniers jours, j'ai appris l'autre nom des plantes appelées balsamie dont ils appellent les impatientes. J'ai appelé... J'ai aussi su que le... Qu'est-ce que j'ai appris d'autre ? Ah, c'est une bonne question. J'ai appris tellement de trucs que je ne sais même plus en citer. C'est vrai. Ah ouais, putain, c'est... Je voulais jouer avec vous. Je me suis dit, tiens, on va faire une battle de nouveaux mots, tu sais. Ouais, bah oui. Les impatientes. Ouais, c'est ça. Ou le... Le tiballium ou le tribalium, c'est le lieu de travail dans la Rome antique. Ah, j'ai... Un truc comme ça. C'est pas facile à recaser, ça. Celui-là, à replacer. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que dans votre cahier, vous utilisez encore du blanc. Vous savez, le blanc à l'ancienne, là. Le blanc... Le blanco, oui. Le blanco. Et vous effacez les mots une fois que vous les avez appris. Exactement. Oui, oui. Après, il y a des mots... Il doit être bizarre. Il doit y avoir plusieurs couches sur votre cahier, non ? Oui, c'est ça. Il y en a pas mal, ouais. Ah oui, j'ai aussi appris que le principe actif de la gomme résine appelée ciste de... Ciste de... Comment on appelle ça ? Du ciste, c'était le ladanum. Voilà. Une gomme résine. Voilà. C'est étonnant. Et une fois que vous avez un nouveau mot, vous faites des recherches, vous googlez. Comment ça se passe ? Ouais, ouais, je fais des recherches, ouais. Je me demande ce que c'est, je m'interroge. Voilà, c'est vrai que c'est très axé botanique, parce qu'il y a beaucoup de mots de la botanique. Voilà. Vous aimez les forêts, en fait, vous voulez... Ouais. La botanique, la forêt, la nature... Ah oui, la Filariose de Médine, c'est l'automne de la Dracouncoulose. J'ai rien compris. Alors là, je sais pas si vous avez compris, la Filariose... La Filariose de Médine, c'est l'automne de la Dracouncoulose. Mais de Médine, comme la ville ? Voilà, comme la ville en Arabie Saoudite, ouais. Et puis forcément, ça fait un lien, Arabie Saoudite-Argentine, le match, voilà. D'accord. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est ça, c'est ça. Finalement, on ne s'attendait pas forcément au résultat. Non, non, voilà. Voilà, vous voyez, donc, à chaque fois qu'il y a un indice qui laisse supposer que c'est dans un pays, le pays me parle pour une raison. D'accord. Et en fait, vous avez une pensée qui fonctionne comme ça, en arborescence et avec des associations. Exactement, association d'idées permanentes et la mémoire en arborescence, oui. Ouais. S'il y a un lien perpétuel entre beaucoup d'informations, voilà. C'est comme il y a un lien avec le nazisme en moins de 5 pages successives de Wikipédia. Vous tapez n'importe quoi sur Wikipédia. Vous appuyez sur un nom et en moins de 5 clics, vous arrivez au nazisme, apparemment. Mais vous l'avez vérifié ou pas ? Ben, quelqu'un l'a vérifié, moi je ne me suis pas donné la peine. Oh, non, mais vous faites confiance à la personne qui vous l'a dit. Voilà. Ça veut dire, par exemple, on imagine, je ne sais pas, on imagine le gré, par exemple, de la pierre. On pourrait dire, il y en avait dans la région du Bar de Württemberg, en Allemagne, donc Bar de Württemberg en Allemagne, et dans l'histoire de l'Allemagne, du nazisme, par exemple. D'accord. On ne sait pas. En tout cas, c'est comme le point Godwin, quoi. Alors le point Godwin, ça c'est intéressant, parce que finalement, c'est quelque chose qui a été conceptualisé par M. Goldwin. Godwin, oui, dans les années 90, oui. Et qui explique que pour souvent, on s'en sert aujourd'hui dans les débats, pour disqualifier quelqu'un, par exemple, on le traite soit de nazi, soit de complotiste aujourd'hui. Oui, oui. Et ça disqualifie la personne avec qui vous discutez. Oui, ça demande aussi la grande pauvreté de son argumentaire aussi. Être en mesure de dire que c'est un nazi parce qu'on n'arrive pas à contrer quelqu'un par un autre argument. Ça clôt la conversation. Oui, voilà, c'est ça. Parce que l'autre n'a rien d'autre à dire à part dire nazi. Donc c'est un peu ça qui a été... Et c'est devenu tellement fort que ça a été conceptualisé par un individu, par un Américain. Donc c'est fou. Alors, bienvenue dans mon monde. C'est le titre du troisième livre de Paul El Karat qui est notre invité ce matin. Vous êtes originaire de Fès, votre famille, du côté de votre papa. Exactement. Oui. Donc oui, j'ai trois quarts de ma famille qui est au Maroc. D'accord. Et en Arabie Saoudite, on parlait d'Arabie Saoudite. C'est vrai ? Ils sont partis travailler là-bas. Vous êtes allé récemment au Maroc ? Non. Non, je n'y suis pas allé. Pas récemment du moins. Je pense que ça remonte à cinq ans la dernière fois où j'y suis allé. Il faudrait que j'y retourne d'ailleurs. J'y compte bien. Mais c'est vrai que je n'étais pas disposé à m'y rendre au moment où mon père y allait. Pour toutes sortes d'activités ou autres considérations. Votre père était un champion d'athlétisme. Oui, c'est ça. Avant que le fils soit connu, voire plus reconnu, mon père a été... La star de la famille. Voilà, exactement. C'est ça. Mais ça sera toujours lui le champion d'athlétisme. Oui, et puis il y avait une vieille émission qui s'appelait La tête et les jambes. Oui, c'est ça. Ça permettait de compléter... Avec Pierre Belmore. Voilà. Et je suis très... Et à chaque fois que j'entends le nom de cette émission, ça me fait penser à... Ça me fait penser à moi parce que j'essaie de m'entraîner. Je m'entraîne... J'ai un entraînement physique et sportif qui se voulait régulier, qui l'a un peu moins aujourd'hui. Et puis ça marche vraiment beaucoup au niveau cérébral. Ça fonctionne très vite et très fort. Et donc c'est sûr que la tête et les jambes, ça me parle beaucoup. Qu'est-ce que vous faites comme entraînement ? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'Equidène en relais à Grenoble. C'est un relais où il y a 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 7 km et demi. Ça monte. Là, ça ne montait pas trop. Non, pas trop ? Non, là, ça ne montait pas. Parce que c'est en plein de villes. C'est une course urbaine. Donc il n'y avait pas trop de montées. Et sinon, j'aime beaucoup le tennis. Mais ça fait un moment que je ne m'y suis pas remis. Voilà. Et dans ma vie, je me suis aussi essayé au football et au judo. Voilà, j'ai commencé par le judo. C'est le premier sport que j'ai fait. Est-ce que vous aimez les sports collectifs ? Un peu moins. Quand je n'ai pas la balle, je me désintéresse du match complètement. Je vous assure. Je me mets à rêvasser en regardant le ciel. Oh, il fait beau, tiens. Et là, il y a des fois, il y a des gens qui crient. Ah, mais Paul, replace-toi ! Le mec, il marche en plein match. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'on le sort du terrain, en fait, qu'il y a un changement. C'est ce qui est arrivé très souvent. Donc, je me suis désintéressé du foot après. Mais j'aime toujours, si on me propose de faire un match demain, je le fais avec plaisir. Pas de souci, sauf qu'on ne m'a pas proposé. Mais ouais, j'aime bien le sport. J'aime bien le vivre. Et j'aime bien le vivre en le regardant et le vivre en jouant. Voilà. Le foot à la télé, c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas ? Oui, le foot à la télé, oui. Oui, j'aime bien regarder le foot. Je regarde les championnats. Mais la Coupe du Monde, là ? Je n'ai vu aucun match, encore un. Bon, attendez, ça commence, ça. La France joue aujourd'hui, ça, je le savais. C'est pour ça que j'ai cru que la Coupe du Monde commençait le 22. En fait, c'est la France qui commence le 22. Ok. Sacrée date, hein, 22-11-22. Kennedy. Kennedy et Aldous Huxley sont morts le même jour. 22-11-63. Qui est aussi le titre, en arborescence, c'est aussi le titre d'un roman de Stephen King. C'est une sorte d'uchronie un peu morbide. Vous expliquez que vous avez, alors, en parlant de morbidité, vous avez, comment on pourrait appeler ça, une forme de nécrologie que vous tenez. Oui. Et que vous alimentez. Alors, depuis quelle date ? 1680 ? 1500. Mais dans mon livre, au moment où j'ai écrit le livre, j'ai rédigé le livre, c'était 1690. Voilà, vu qu'il y a 1690, voilà, c'est ça. C'est avec Charles Lebrun, le peintre de Louis XIV. Voilà. D'accord. Alors, comment ça se passe ? Comment est-ce que vous mettez à jour cette liste ? Et pourquoi vous tenez justement cette liste ? Pour lutter contre l'oubli. S'il y a bien quelque chose que je ne supporte pas ou que je déteste, c'est l'oubli de la personne, l'oubli de l'être. C'est une sorte de nihilisme malgré soi, c'est-à-dire qu'on nie qu'il puisse avoir une existence parce qu'aucun de nous s'en souvient ou s'en souviendrait. Bon, il y en a quelques-uns dont on aimerait ne plus se souvenir, mais dont on se souvient pourtant. Et il y en a qui seraient potentiellement beaucoup plus intéressants et qu'on a bel et bien oubliés. Et moi, je mets les connus comme les oubliés de l'histoire au sein même de cette nécrologie à grande échelle que j'ai rédigée sur mon tableau Excel. Et vous partez de la date de la mort, toujours ? Oui. Jamais de la date de la naissance. De la nécrologie, oui. Non, parce qu'il y a plus d'attestations de la mort, de la disparition, du moins qu'elle soit prouvée ou qu'elle soit, on va dire, approximative, plutôt que la naissance. Voilà. Donc, il y a plus d'attestations d'une nécrologie que des fonds baptismaux ou autres, des individus qui, encore, je parle pour les gens qui sont baptisés, c'est là où on peut savoir quand les gens sont nés, à l'état civil. Mais pour les autres, c'est plus compliqué de savoir quand ils sont nés. Par contre, une fois qu'ils sont connus... Par exemple, votre père, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. Voilà, exactement. Alors qu'on saura quand il est mort, quand il sera mort, par contre. Oui, pour vous dire. Parce que, à une certaine époque, tu étais connu. Et là, je parle des gens connus, bien sûr. À la naissance, tu n'es pas connu. Tu tends à exister et à être une personne reconnue à la notorité relative ou non. Et à la fin de ta vie, tu rends des comptes aux autres êtres humains qui vont potentiellement écrire sur toi aussi. Et donc, ils vont noter la date de ta disparition. C'est pour ça que la disparition est plus reconnue que la naissance. Faites cette liste aussi pour combattre, d'une certaine façon, l'injustice de l'histoire. Parce que l'histoire est injuste. Oui. Hormis le fait que l'histoire soit faite par les vainqueurs, soit faite par les Européens, en l'occurrence, quand on vit sur le continent. Mais elle est aussi injuste dans le sens où il y en a beaucoup qui sont oubliés, méprisés, complètement reniés, mis au placard, enfermés dans une chape de plomb, oubliés dans les tréfonds de l'histoire, par un concours de circonstances, par l'injustice d'autres êtres humains. Et c'est pour ça que j'ai aussi tendance à, à travers des publications que je peux faire sur Internet, et aussi par le biais de cette liste, à grande échelle, redorer le blason de ces gens qui ont été oubliés, perdus. Par exemple, il y a un gars que vous citez qui s'appelle Roger Casement. Roger Casement. Il s'appelle Roger Casement. Casement, oui. Alors voilà, Shkoun, Roger Casement, et pourquoi est-ce que ce personnage, il vous inspire tellement, Roger ? Parce qu'il a lutté, il a lutté contre l'injustice, les discriminations, le quasi-esclavagisme au Congo et en Amazonie sur les champs des V.A. Voilà, c'est un grand diplomate, homme de lettres aussi, et homme politique d'ailleurs, qui a lutté pour l'indépendance de l'Irlande, quitte à trahir le Royaume-Uni. C'est d'ailleurs pour ça qu'il finira pendu au bout d'une corde le 3 août 1916. Malheureusement, après, en plus on est dans le cadre, on est en plein milieu de la Première Guerre mondiale, les tensions s'exacerbent, la moindre suspicion de traîtrise est durement réprimée et Casement finira au bout d'une corde, malheureusement, pour avoir trahi les idéaux britanniques et pour avoir osé demander l'aide aux Allemands. Ouais. Combien il y a de noms sur votre nécro aujourd'hui, vous savez ? J'ai 411 pages, mais je n'ai pas le nombre de noms dessus. C'est pas mal. Ça en fait beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut pour figurer sur votre liste ? Qu'est-ce qui va capter votre attention finalement ? Il faut faire au moins une chose qui soit reconnue. Au moins une chose qui soit reconnue d'une nation, d'un continent ou de la planète. Voilà. Et qui n'aura pas été retenue par l'histoire ou pas, d'ailleurs. Parce que je mets des gens très connus, Einstein, Hitler, Staline, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on apprend à l'école ou pas, d'ailleurs. Et puis ceux qui sont complètement passés sous silence. Voilà. Alors votre livre, c'est un livre qui vise à faire comprendre aux neurotypiques que nous sommes. Nous sommes, pardon, ce qu'est la vie des neuroatypiques, c'est-à-dire ? Des neuroatypiques ? Les neuroatypiques, c'est un peu un ensemble de populations, un micro-peuple qui vit au centre d'une plus grande majorité, qui elle-même vit au sein d'une norme sociétale bien établie et qui, quand elle agit à l'encontre de cette bien-séance, de cette bien-pensance tout relative, est déconsidérée, mal vue. Parce que dès qu'on est un peu différent, on n'est pas bien regardé, pas bien considéré. Et c'est dommage. Il y a une grande richesse à soutirer de quelqu'un. Et parce qu'on a la peur aussi. La peur, l'ignorance, nous fait mettre au rebut cette société. Et donc les gens ont peur du changement. Et donc ils nous mettent à côté. Au lieu de nous faire avancer vers cette société pour qu'on forme quelque chose d'hétéroclite, ils préfèrent rester sur leurs acquis sans pour autant tendre l'oreille aux revendications des autres personnes. Quand vous allez avec vos parents à Marseille voir le grand spécialiste, il leur explique quand même quelque chose de fondamental et qu'il faudrait que tout le monde comprenne aujourd'hui, c'est que c'est au neurotypique de s'adapter au neurotypique et pas l'inverse. C'est-à-dire que finalement... Certains ne le comprennent pas malheureusement. Oui, ils expliquent à vos parents qu'en fait, finalement, c'est à eux de changer de regard sur les choses. Oui, exactement. Mais ça serait beaucoup trop demandé, ça serait beaucoup trop, encore une fois, je vais employer ce terme, mais édénique, utopique, que de vouloir que les neurotypiques s'adaptent en tant que majorité à une minorité qui a des demandes bien spécifiques et des revendications à toute épreuve. parce que justement, il n'y a pas grand-chose qui leur sied dans la manière d'agir, de faire de cette société, et donc ils veulent absolument être entendus. Et je pense qu'il faut essayer de pénétrer le monde des neurotypiques en tant que neurotypiques, mais aussi que les autres se penchent plus en avant vers la manière de vivre des neurotypiques aussi. Il doit y avoir un effort mutuel qui est fait pour se nourrir l'un l'autre. Pour se comprendre, finalement. Oui, une sorte de ripopée, quelque chose de disparate qui s'assemble. Mais il y a quand même une grande partie d'enfants et d'adultes aujourd'hui qui ne sont pas diagnostiqués et qui ont un fonctionnement ou un câblage du cerveau qui est différent et qui ne le savent pas. Et peut-être que ceux qui vivent avec ont du mal parfois à comprendre leurs réactions, comment ils pensent. Oui, il y a un sous-diagnostic à l'échelle nationale. Malheureusement, il y en a qui ne seront potentiellement jamais diagnostiqués de leur vie et d'autres qui obtiennent un diagnostic de manière extrêmement tardive. Et donc, malheureusement pour elles, elles ne peuvent pas mettre en place des mesures qui leur permettraient une meilleure considération de leur différence parce que justement, il n'y a pas de nom qui est à poser dessus. Donc, c'est compliqué pour eux dans la vie actuelle. Pour vous, c'est important d'être diagnostiqué pour ça ? Oui, pour ça. Les gens ont besoin de mettre un nom sur quelque chose, que ce soit pour soi-même ou pour les autres. Comme ça, les autres font des recherches. Les autres savent ce qu'est cette définition plus ou moins étayée de l'autisme. Et l'autre en face, c'est comment exprimer son ressenti. Et à travers ce nom, les autres peuvent faire une identification entre l'individu et ce qu'est le syndrome d'Asperger ou ce qu'est le trouble du spectre autistique. Et ça permet aussi une meilleure visibilité, une meilleure visibilisation du handicap et aussi justement une meilleure prise en charge et une meilleure appréciation globale de l'autisme. Ce n'est pas tous les jours qu'on écoute de la musique classique dans cette émission. Mais Paul Elkarat, vous dites dans votre livre qu'il faudrait écouter ce morceau au moins une fois dans notre vie. Pourquoi ? Parce que c'est un morceau pour moi de toute beauté. C'est irrésistible. On a envie de l'entendre toute la nuit. Enfin, me concernant. Après, il y en a forcément qui n'ont pas le même ressenti que moi. Mais elle donne des frissons. Elle est belle. Elle est mélancolique. Elle donne à réfléchir. Elle me plonge dans une pensée profonde et sincère. Il y a tellement d'adjectifs d'épithètes qui sont mêlés dans mon cerveau pour exprimer ma pensée concernant ce morceau. Alors, on n'a pas cité le morceau, hein, Paul ? De ce morceau de Michael Glinka, l'alouette ? Écoutez-le ou googlez. Vous pourrez l'écouter. Voilà. D'accord. Ah, pardon. Non, mais pour ceux qui nous écoutent, on n'a malheureusement pas le temps de passer en entier. Ah oui, ok. Mais c'est vrai que c'est compliqué de passer la musique classique aujourd'hui sur les chaînes de radio. Il n'y en a pas beaucoup. J'avais zappé que ça passait pas trop. Ok, d'accord. C'est vrai que la musique classique ne passe pas trop à la radio. Oh, c'est dommage. Bon, on vous parlait un peu d'amour dans votre livre. La femme de votre vrille, elle devra vous... De votre vrille ? De votre vie, pas de votre vrille. La femme de votre vie, elle devra quoi ? Vous supporter ? Elle devra être d'une extrême patience, bienveillance, gentillesse, fidélité, ouais. Et surtout, d'une grande confiance. C'est important, oui. C'est un peu les noms pour définir ce qu'est l'amour au final, selon moi. Libre à chacun de l'interpréter comme il le souhaite et de rajouter des noms s'il pense en avoir d'autres. Parce qu'il y en a certainement d'autres pour décrire ce qu'est l'amour, mais... Alors vous vous faites chambrer, en grosse tête, sur vos aventures amoureuses, Paul. Oui. Je suis triste. Je pleure. Non, c'est vrai qu'à chaque fois que je suis en compagnie d'une demoiselle, il y a des allusions graveleuses ou mal fondées qui fusent de part et d'autre. Mais ce sont des allusions. Oui. C'est toujours des boutades, des plaisanteries, des galégeats, des calembrenèdes, tout ce que vous voulez, ouais. J'adore ces mots. Le président Macron aussi. Oui, Perlin-Papin. Il aime bien ça. Oui, Jean-Philippe, il aime bien la bamboche aussi. Chacun ses mots. Mais finalement, donc, tout ce qu'on dit sur vous est faux. Sur vos relations aujourd'hui, parce qu'ils font voici un petit peu. Ils font voici malgré eux. Closer, c'est libre de choix, mais il y a la majorité des choses qui sont fausses, oui. Au gros stade, vous vous êtes confronté à des personnalités qui sont de grosses personnalités. Il y a énormément d'humour. Il y a du premier, du deuxième et du troisième degré. Comment est-ce que finalement vous vous êtes adapté à ça ? Parce qu'en fait, caché au tréfonds de moi-même, j'avais ce second degré et cette propension à la plaisanterie aussi et à la blague et qui s'est accentuée, qui s'est exacerbée au contact des grosses têtes. Donc, moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça parce que j'adore rigoler et je comprends de mieux en mieux. Et c'est une évolution qui s'opère au fil du temps et j'en suis satisfait. Comment vous définiriez ce que c'est que d'être Asperger à ceux qui nous écoutent ? Large et vaste question. Autant qu'il y a de personnes qui sont porteuses du TSA, autant que de moi-même. Je dirais tout d'abord que physiologiquement, ce sont des connexions neurologiques différentes qui n'atteignent pas les capacités cognitives. C'est-à-dire que d'un individu à l'autre, nous ne sommes pas atteints par le syndrome. Nous sommes porteurs à la limite de ce syndrome. Et nous avons des capacités d'analyse, d'observation qui sont pour beaucoup moyennes, voire supérieures. Des intérêts spécifiques ou restreints. Une propension à ne pas accepter l'imprévu aussi. Une grande difficulté aussi. L'imprévu, par exemple, vous expliquez que pour vous, c'est très compliqué de prendre les transports en commun. Le changement perpétuel, c'est perturbant. Le transport en commun, ça peut s'inscrire dans le cadre d'une habitude. Moi, je suis pour habitude de prendre les transports en commun, ça ne me dérange plus. Même s'il y a du bruit et qu'il y a beaucoup d'individus qui marchent, qui déambulent, qui font du bruit, avec des odeurs et des lumières propres au métro parisien. Et sinon, sinon, c'est... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez inscrit dans une habitude, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. Vous ne pensez plus à la petite vieille qui va se faire voler son sac avec son porte-monnaie dedans ? Ça peut arriver, mais ce n'est plus vraiment la chose à laquelle je pense en premier lieu. Je pense plutôt à la petite vieille, non pas qui se fait voler son porte-monnaie, mais à la petite vieille qui voudrait peut-être s'asseoir à ma place, en sachant que, potentiellement, elle veuille rester debout, et puisse me dire qu'elle n'est pas si vieille que ça, donc elle peut rester debout. Voilà, donc ça veut dire que tu veux être gentil en leur laissant la place, mais en même temps, cela signifie que tu leur voues et leur avoues tacitement, c'est-à-dire de manière non-verbale, que cela nécessite qu'elles s'assoient parce qu'elles sont trop âgées, qu'elles ont les eaux fragiles. C'est ça, la façon de fonctionner en arborescence. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre... C'est le fait qu'il y ait une vaste idée d'où découlent plusieurs branches qui seraient des idéaux qui seraient intimement rattachés. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire des liens, comme je l'ai fait avec la culture. Par exemple, quand j'ai parlé de la filariose de Médine, Médine, l'Arabie Saoudite, Médine, Mahomet, il y a plusieurs informations. L'Arabie Saoudite, Coupe du Monde, voilà. Et ça ne s'arrête jamais, en fait ? Non, ça ne s'arrête jamais. Vous êtes insomniaque ? Oui, voilà, je me couche très tard. Des fois, je ne dors pas parce que je pense à beaucoup de choses. Et ça me prend du temps à m'endormir. Je prends beaucoup de temps à m'endormir. Du coup, après, je me lève tard. Je parlais avec Christelle Petit-Colin, avant que vous arriviez, qui est une spécialiste du trouble autistique, et notamment des Asperger, et qui a écrit un bouquin sur les codes, et qui explique que finalement, les personnes qui ont un trouble autistique, ou qui sont Asperger, n'ont pas les codes, les codes de la société. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Oui, c'est ça. Il faut comprendre que, par exemple, quand on est à table, ne pas mettre les coudes, c'est quelque chose qui est tacitement accepté par tous et toutes, mais que nous, dans la manière de fonctionner, on n'a pas forcément intégré l'information, et qu'il faut nous l'apprendre en plus. C'est peut-être une démarche à faire supplémentaire pour nous inculquer, pour nous dire, pour nous éduquer, entre guillemets, aux manières de fonctionner des neurotypiques, sans pour autant être dans l'agression perpétuelle. Mais enfin, ça, tout le monde le sait, tout le monde l'a appris. C'est le genre de phrase que moi, j'ai reçue. C'est pénible. Moi, je ne le sais pas. Ou alors, je n'ai pas l'habitude de le faire. Ce n'est pas dans mon aura. Donc, il faut vraiment avoir la patience de l'exprimer, de l'expliquer. Et comprendre que l'autre n'est pas forcément ces codes-là aussi. Voilà, exactement. Peut-être. Exactement. En sachant que, quand tu regardes dans le monde, il y a différentes manières de manger. Sauf que tu ne mangeras pas avec les doigts à une table européenne, tu mangeras avec les doigts à une table marocaine, potentiellement. Donc, ça diverge. Mais il y en a qui ont plus de facilité à s'intégrer aux us et coutumes locales. Ou locaux, plutôt. Mais j'essaie aussi de ne pas faire des fautes de français. Parce que vous aimez les mots et vous aimez la précision des mots. Oui, exactement. Ça, pour vous, c'est un truc super. Mais comme je vais vite et que j'emploie beaucoup de mots, des fois, je fais des fautes d'accord. Parce que ma pensée va très vite. Donc, c'est pour ça qu'il m'est souvent arrivé de ne pas faire, ou de ne pas même désirer faire l'effort de me mettre à la table, littéralement, de cette règle. Ça peut être plein d'autres règles. Il y en a des millions d'autres. Mais je prends celle-là parce que c'est avec celle-là qu'on m'a le plus enquiquiné. Alors, dans votre livre, vous êtes cash. Aujourd'hui, on dit sans filtre. C'est-à-dire que vous racontez tout sur vous. Les bons et les mauvais côtés de vous-même. Le gentil Paul et le méchant Paul, par exemple. Oui, c'est ça. Une entité maléfique, scindée en deux. Quasi-schizophrénique. D'un côté, Dr. Jekyll et l'autre, Mr. Hyde. C'est quand même une dichotomie, un manichéisme assez prégnant chez moi. C'est-à-dire un démon qui surgit lorsque les conditions sont idéales et qui va me pousser dans mes derniers retranchements. Je vais faire preuve de violence, d'agressivité à l'égard d'autrui parce que je ne suis pas dans des conditions propices à l'épanouissement ou à la compréhension mutuelle où je sens que ma situation m'échappe où je sens que je ne prends plus de plaisir à rien ou que je n'ai plus la motivation à rien. La volonté n'est plus présente. Et vous le sentez venir. La dépression, oui. Je sens que ça arrive et j'essaie de m'y soustraire mais c'est très dur. Quand elle t'attire, c'est tel un vortex, un tourbillon, un maelstrom. Tu as du mal à t'en sortir après. Il faut vraiment une volonté à toute épreuve, une volonté maniaque pour ne pas sombrer dans les idées noires, dans la déprime chronique et récurrente et dans l'envie d'en finir où les idées noires, les envies suicidaires. Comme dirait Lavillier ? Dans sa chanson qui s'appelle Les idées noires. Voilà. Idées noires, je crois. Idées noires. Il n'y avait pas le lait. Paul, je ne recommencerai plus. Idées noires. Oui, je crois. Très belle chanson d'ailleurs. Oui. Lavillier à redécouvrir. Oui, c'est ça. Lavillier est ringé, je crois. qui est chanté aussi. Catherine Rangé. Vous voulez faire du cinéma aujourd'hui ? Oui, des films historiques. Qu'est-ce que vous aimeriez jouer comme personnage ? J'ai rêvé que je jouais Chopin. Je jouais Frédéric Chopin. Je jouais Antoine de Saint-Just ou Saint-Ju, le révolutionnaire, l'archange de la terreur, le compagnon de Robespierre. et je jouais Joseph Mengele. Ah oui, alors ça, pour le coup, vous parliez de nazis tout à l'heure. Exactement. Oui, je ne sais pas. Le fameux docteur Mengele. Voilà. Je serais impassible face à la souffrance. Je jouirais de mes jumeaux. Qui a conceptualisé la Shoah, d'ailleurs. Oui. Il est loin d'être le seul. C'est loin d'être le premier artisan de la Shoah, de la solution finale, de Van Zee. Van Zee, plutôt. Vous prenez des cours de théâtre ? Non, mais j'aimerais bien. Mais je ne sais pas comment faire pour me mettre au théâtre. Vraiment. J'ai fait la demande auprès d'un réalisateur, mais ça n'a pas abouti. C'est-à-dire pour faire des cours de théâtre ? Non, pour faire des cours de théâtre. Pour faire des cours de théâtre. Vous demandez à Ben Guigui. Il y a plein de gens ou de vos grosses têtes qui peuvent vous... Ben Guigui, ça fait un moment que je n'ai plus revu. Mais je peux toujours demander à d'autres personnes. Voilà. À votre ami Stéphane Plaza qui maintenant fait du théâtre. Oh bah oui. Et qui remplit les salles tous les soirs. Pourquoi pas ? Je peux aussi demander à Laurent Ruquier directement. Mais j'ai plein de choix de demandes. Je vais y réfléchir. Paul Elkara, t'es avec nous. Vous n'avez pas changé de montre en dépit de votre grand succès aujourd'hui, de tout l'argent que vous avez gagné. Vous n'avez toujours pas de Rolex ? Quand j'ai vu que cette personne au collège il y a déjà huit ans avait cette montre, j'ai décidé de l'acheter. Donc ça fait huit ans que je l'ai et j'en changerai pour rien d'autre. Ah, la montre que vous avez ? Oui. C'est une idée de quelqu'un d'autre ? Non, c'est une observation. J'ai vu quelqu'un avec cette montre et j'ai fait des recherches et j'ai su que c'était une swatch. Je savais que c'était une swatch. J'ai mis swatch bleu écran tactile et je l'ai acheté et ça fait huit ans que je l'ai. Et la suite est dans votre livre Paul Elkarat ça s'appelle Bienvenue dans mon monde aux éditions HarperCollins. Merci d'avoir été avec nous Paul. Merci Philippe de l'invitation. Voilà, vous revenez quand vous voulez vous réécouterez l'émission en podcast sur BeurFM.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube et très belle journée santé sur BeurFM.